Avec le temps, je pense que ce sont des odeurs, d'abord des odeurs qui me font, quand je retourne là-bas, j'arrive, il y a des choses auxquelles je tiens, des essences de brindilles, des choses qui me tiennent à cœur quand je vais prendre, que je froisse dans mes mains et je retrouve mes odeurs d'enfance, alors le Campèche, le Tibomb, etc. Et puis évidemment des paysages et puis surtout des trucs de famille. Mais ma grand-mère maternelle est morte il y a 3 ans à l'âge de 96 ans et elle a une descendance qui comportait grosso modo, je dirais, entre 280 et 300 personnes qui étaient enfants-petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants, arrière-arrière-arrière-arrière-petits-enfants. Vous savez ce qui m'a le plus gêné quand je suis arrivé ici ? C'est pour la première fois de ma vie, c'était au mois de septembre, donc il faisait frais si je me souviens bien, et j'ai porté pour la première fois de ma vie un pull-over. Avant j'avais toujours des chemises à manches courtes, donc à la jointure du coude, je n'avais jamais senti un tissu accepté pour un mariage ou un baptême ou pour éventuellement ma première communion, on m'avait mis un machin, une chemise à manches longues, mais qui avait été ôtée au bout d'une heure et demie de cérémonie, bon tout ça c'était parti, j'avais remplacé ça par une chemisette, quoi. En attendant, pour la première fois de ma vie, j'ai su que je vivrais désormais avec quelque chose à la jointure du coude et ça m'a terriblement gêné, ça c'est la première gêne. Je dirais que le premier vraiment gros plaisir, qui m'a vraiment en plus fait chialer comme un enfant, c'est le jour où on m'a donné mon disque d'or pour s'y taper sur des bambous, c'était à la boule dans un hôtel, je suis monté dans ma chambre tout seul et j'ai pleuré pendant une heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo !